Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et un truc de malade je sais je me suis coiffé Je me suis plutôt coupé les cheveux Donc dites moi aussi Sur 20 combien vous me notez etc Ca je l'avais fait il y a longtemps je crois Il y a quelques mois et ça me fait rire parce qu'il y en a qui ont vraiment mis des notes Dont des 0 sur 20 Donc ça aussi c'est cool ça fait plaisir Même les mauvaises notes allez on balance même sur Youtube Et donc aujourd'hui en plus j'ai la forme Mais je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire Une map qui a été réalisé par un fan Alors il n'y a pas vraiment le nom Mais en tout cas je pense que Rockstar doivent embaucher le gars qui a réalisé ça Tu vois c'est On appelle ça map concept C'est à dire en gros c'est le concept C'est une carte qui a été Créé en tout cas par une personne Qui adore en tout cas cette série là Donc Grand Verre Photo Et qui a décidé de faire ce futur GTA Donc GTA 6 entre guillemets Peut-être qu'il portera un autre nom je pense pas Mais voilà et je vais vous la montrer avec plusieurs images Parce que si vous voulez c'est tellement détaillé et tout C'est un truc de malade Il y a tellement de villes Il y a au moins une cinquantaine de villes là Des petites villes voire des grandes villes Réunissent Enfin si vous voulez ça va réunir aussi Et bien ces fameuses grosses villes Qu'on a pu voir et bien auparavant dans les jeux Grand Verre Photo C'est à dire et bien Vice City Los Santos Il y a aussi Liberty City je pense Ici là je suis en train de voir ce genre dans le même temps que vous Les images Sin Lake City Las Venturas Si je tourne après par exemple Il y a enfin bref il y a vraiment mais vraiment une tonne d'images C'est vraiment un truc de fou Donc Los Santos, Vinewood comme on retrouve actuellement avec GTA 5 Donc San Dianus par exemple Félix, Vice City Ça je vous l'ai dit Il y a Parida et City Donc ça aussi c'est cool Ça ça fait plaisir de le retrouver Texico il a appelé ça Donc c'est vraiment un truc de dingue quoi Ce qu'il a créé San Fierro Forcément Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin il y en a Hinton quoi C'est un truc de malade Le mec qui je sais pas combien de temps ça a dû lui prendre Ou alors il a dû céder de quelque chose C'est pas possible Parce que là je regarde les maps Mais c'est vraiment un truc de malade Las Venturas par exemple Ouais c'est C'est franchement c'est chaud là C'est chaud Parce que moi je vous dis Je vous dis sérieusement Si Rockstar un jour développe un jeu comme ça Par exemple GTA 6 imaginons Moi je vous dis Même si le jeu il est pas 70€ Il a 100€ Ou 120, 130€ Bon après faut pas que ce soit aussi non plus trop excessif Mais même moi je vous l'achète le jeu Direct j'achète le jeu Même j'achète une nouvelle génération de consoles Juste pour ça quoi Mais là Mais là t'en as pour des mois Pour découvrir la map Pour arriver à Ouais à tout bien Comprendre tout Ohlala Et tout Enfin c'est un truc de dingue Ce qu'il y a dessus Moi franchement je suis assez Enfin franchement je suis ébloui même De cette qualité là C'est un travail qui est quand même Remarquable Rien à dire là dessus C'est vrai que ça fait Même on peut se dire C'est impossible Rockstar ne peut pas développer Un jeu avec autant de choses dedans A mon avis ça arrivera Sans doute Bah prochainement Mais c'est vrai que pour Grand Theft Auto 6 Si on retrouve une map comme ça C'est comme Enfin GTA V Si vous voulez avec la map Lorsque GTA V est sortie On s'est tous dit Waouh La map est gigantesque et tout Ce qui est le cas Mais quand tu regardes une map comme ça Là tu vois autrement les choses Tu te dis Ah bah non en fait Là je crois que j'ai une map En face de moi Qui n'a rien à voir avec les autres GTA C'est quelque chose d'autre Imaginez que dans chaque ville et tout Vous avez des nouveaux véhicules Que vous avez des cultures différentes Forcément parce que là Si on reprend Et bien le pays Donc les Etats-Unis Donc des nouvelles cultures Des nouveaux véhicules Plein de véhicules Il y a plein plein de trucs Que ce soit même au niveau des animaux En fonction dans le nord Dans le sud Ca sera pas la même chose Que dans des endroits un peu déserts Etc Etc Même dans des endroits un peu Bah où voilà Il y a pas mal On va dire d'arbres Au niveau des Ouais même dans des forêts Ca peut être Non franchement je pense Ca peut être un truc de dingue Et d'ailleurs Faut pas oublier Parce que souvent les gens Ils disent Oui j'étais assis C'est pas en cours de développement C'est Si vous voulez On a pas vraiment de Voilà De choses officielles Derrière tout ça Mais je pense Qu'on est pas bête Et qu'on sait très bien Quand le jeu par exemple Et bien GTA 4 est sorti Ca on le sait maintenant Et bien GTA 5 était en cours de développement Quand GTA 5 est sorti A mon avis D'ailleurs il y a eu pas mal de rumeurs avec ça Avec le directeur de Rockstar North Bah à mon avis GTA 6 est déjà bien en cours de développement Le jeu GTA 5 est quand même sorti en 2013 déjà Et que nous sommes actuellement Bah maintenant en 2016 Moi j'attends honnêtement Un autre jeu de Rockstar J'en ai déjà parlé Peut être Bully Peut être Moi j'attends plus Red Dead Redemption Peut être Max Payne aussi C'est des jeux qui maintenant Ca date un peu Et que peut être avant De sortir un nouveau GTA Dans deux années Ou voire trois ans Plus dans deux ans Je pense Et bien ressortir cette année là Un Red Dead Redemption Ca ça serait vraiment le top Et voilà Je pense que là On peut faire des choses Mais c'est rien à voir Rien à voir avec GTA 5 Je doute que Rockstar puisse aussi sortir On va dire une map aussi grande Aussi bien réalisé Parce qu'on sera sur une nouvelle génération De consoles Et la PS4 et la Xbox One Marchent très bien Fonctionnent très bien Mais est-ce que Elles seront capables Quand même D'arriver à gérer Toutes ces ressources là Ca demande beaucoup Beaucoup de choses Ca au niveau de la console Un PC oui Lui tu vois Si t'as vraiment un très bon PC Ca peut le faire Mais là Si t'as une PS4 Ou une Xbox One Bon les autres gens PS3 Xbox 360 Ca c'est mort Ca c'est sûr Ta console elle explose Non mais Mais voilà Ca c'est mort Mais en tout cas La PS4 et la Xbox One Normalement GTA 6 c'est quasiment sûr Il sera dessus Et il sera certainement aussi Sur les nouvelles nouvelles générations De consoles Donc moi je pense que c'est faisable Mais qu'ils vont faire un peu Comme ce qu'on a retrouvé Avec GTA 5 C'est à dire baisser la qualité Et tout Et puis dans la nouvelle nouvelle génération De consoles Histoire de vendre aussi les consoles Ca c'est des sortes de pactes Qui vont se faire avec Sony Microsoft et Rockstar C'est que du business là derrière Mais ce qui est intéressant Avec Rockstar aussi C'est que eux Vraiment ils développent un jeu Ils ont vraiment envie Déjà de vendre leur jeu Que ça se vende très bien Mais surtout que les gens Ils restent dessus Et que Souvenez Rockstar Ca porte un nom quand même C'est pas comme Si tu vas Chez un développeur de jeux vidéo Voilà Qui fait des trucs à la va vite et tout Tu vois Rockstar Eux Ils vont te faire un truc de A à Z Même si ça peut prendre du temps Comme on a pu le remarquer Avec la plateforme PC Qui a été décalée par exemple Sur GTA V Et bien Ils prendront le temps nécessaire Ils ont l'argent Ca on peut le voir de toute façon Avec les millions Les milliards d'argent Qu'ils arrivent à se faire avec les GTA Si on parle même plus de millions Avec l'ensemble des GTA Les gens Ne vous inquiétez pas Qu'ils ont beaucoup d'argent Et qu'ils préfèrent miser Et mettre beaucoup plus d'argent Et mettre même Voilà Plus de temps pour travailler Et comme ça après Ils te font un truc de ouf Et c'est là où je me dis Qu'une map comme ça Moi je pense que là Ils devraient contacter le gars L'embaucher Reprendre la map Et là Essayer de faire un beau truc Mais voilà Si ça se trouve C'est déjà en tête Et c'est quelque chose Qui peut peut-être être Très approximatif en fait Et bien de De la future map de GTA Moi je pense Ca fait rêver Ca c'est vrai Mais C'est sublime C'est magnifique Tu regardes ça mon gars Même là je zoom Mais je me dis Non c'est pas possible Le mec il a pensé à tout Je regarde là Je me dis Waouh Le mec Attends mais Là tu joues en ligne Mais là tu joues à 150 En ligne vous êtes 150 On est 200 en ligne Parce que pour faire toute la map Moi je te dis Là tu vas galérer Pour les gens aussi Qui veulent faire un défi Faire le tour de la map A pied par exemple Bah là bonne chance Si tu veux faire ça Pourquoi pas Mais là je regarde Là c'est une tuerie Là le jeu Moi je l'achète direct Même à 100€ Je l'achète direct Voilà comme je dis Mais surtout les gens Merci de mettre un petit gemme à l'oeuf Ca fait super plaisir Surtout dites moi Si vous en pensez De ce concept en fait Je l'ai aussi uploadé Sur ma chaîne communautaire Une personne avait mis Donc des photos et tout Je l'avais repéré un peu avant Mais j'ai pas eu trop le temps De vous montrer cette vidéo Enfin de faire cette vidéo Plutôt Parce que bah j'ai eu Enfin j'ai macéré le bon coin Qui me prend un peu de temps Quand même Et que voilà J'ai pas forcément eu Beaucoup beaucoup de temps Pour faire cette vidéo là Mais en tout cas Je suis assez content Parce que là je regarde la map Là je vous le dis C'est un truc de fou Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Merci à tous les gens Et vraiment n'hésitez pas De me dire ce que vous pensez De ça dans la barre des commentaires J'y répondrai Peace out